Bonsoir à tous, cette semaine, l'Église du Monde met le cap sur Madagascar, l'un des 12 pays les plus pauvres du monde situés sur le continent africain. Et la pauvreté, il en a justement fait son combat depuis plus de 40 ans. A l'occasion de son passage en France, le Père Pédro nous fait la joie de nous rejoindre sur ce plateau. On l'entendra, vous verrez, dans quelques instants. Et puis ailleurs dans le monde, on ira en Asie du Sud, en Inde, touché mi-novembre par un cyclone dans le sud-est du pays. L'Église aide les victimes. On entendra Mgr Ambrose qui est l'évêque de Tanjavour. Mais tout de suite, ce qu'il faut savoir sur Madagascar. Madagascar est une île immense située à l'est du continent africain dans l'océan Indien. Alors les scientifiques la considèrent comme un sanctuaire de la nature. Et l'on y trouve des espèces uniques. Sa population se situe autour de 24 millions d'habitants. Et malgré des ressources minières importantes du pays, eh bien c'est un paradoxe. 92% des malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Côté religion, eh bien il n'existe pas de chiffre officiel. Mais la religion traditionnelle axée sur le respect des ancêtres représente environ 50% de la population. Le christianisme, 45%, dont 25% de catholiques qui est 20% de protestants. Et l'islam, 5%. Alors dans ce pays qui figure parmi les plus pauvres au monde, je le disais, eh bien l'église, elle est au service des plus fragiles. Et c'est notamment le cas du père Pedro. En 1989, il a fondé l'association Akamaso, les bons amis, pour lutter contre l'extrême pauvreté à Antananarive, la capitale. Et grâce à ce projet où l'humain est au cœur, eh bien des familles pauvres s'entraident pour construire des maisons, pour scolariser leurs enfants, pour retrouver une dignité. Alors à ce jour, eh bien plus de 500 000 malgaches ont été soutenus par l'association et 4 000 maisons construites. D'une des charges est née une cité d'espérance avec 25 000 habitants aujourd'hui. Le père Pedro va nous raconter cette aventure humaine extraordinaire. On va le retrouver tout de suite. – Père Pedro, un grand merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes déjà venu sur KTO. – Oui. – Mais vous êtes là à l'occasion cette fois-ci de la sortie d'un dernier livre qui a pour titre « La cité d'espérance » du père Pedro, qui est paru il y a quelques semaines aux éditions du Rocher. Donc vous êtes en France quelques jours. Alors on va bien sûr parler avec vous de ce qui se passe et de ce que vous vivez, de votre combat mené depuis tant d'années, 48 ans à Madagascar. Mais évidemment on va revenir d'abord sur le contexte politique actuel puisque nous sommes dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle à Madagascar. J'ai envie de vous demander, ce pays, on le sait, il a une nature incroyable, une biodiversité et on voit ces chiffres-là qui sont absolument complètement incompréhensibles. 92% de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Voilà. C'est quoi cette situation dans ce pays qui n'a pas connu de guerre ? – C'est un paradoxe qu'un pays aussi riche, aussi accueillant, une population qui a la joie de vivre, qui a une solidarité entre eux qui était légendaire et que bon, ce pays-là, aujourd'hui, se trouve dans le peloton des derniers pays de point de vue économique. Alors voilà, nous démontrons par la population la plus pauvre que nous avons prise en charge depuis 29 ans qu'aucune pauvreté n'est pas tombée du ciel et que ce n'est pas une fatalité. Qu'on peut, que ces personnes-là qui étaient hors la société, aujourd'hui sont devenues des citoyens à part entière et des citoyens pleins de joie et que les gens qui viennent dans nos villages, quand ils voient nos enfants, les jeunes, les parents, ils disent mais ici, on respire la paix. Ici, les gens dégagent la joie de vivre et en plus, c'est propre chez vous. Alors voilà, nous avons démontré, pas avec des discours, pas avec des paroles, mais par l'action, que quand on s'occupe des gens, quand vous respectez les gens, quand vous écoutez les pauvres, quand vous les aimez, quand ils sentent cet amour-là, quelque chose se réveille en eux et ils redeviennent des personnes. Ils redeviennent des personnes normales qui... Qui sont capables d'agir aussi. Qui ont un talent, qui ont des richesses, qui ont des charismes et qui les expriment. Alors, on en revient juste à ces élections. On a parlé de pas mal d'anomalies lors du premier tour. Les évêques aussi malgaches se sont exprimés, alertants sur la situation, appelant à respecter le choix des électeurs. Dites-nous, on a le sentiment, alors c'est deux candidats qui sont deux anciens présidents, qu'on est quand même toujours dans ce contexte qui ne change pas, cette corruption politique. Voilà, est-ce que vous dites que ce n'est pas une fatalité, la situation du pays ? Écoutez, quand il s'agit de... Quand un pays, quand toute une nation s'exprime à travers le vote, avec une élection, surtout quand c'est présidentiel, il faut respecter, personne n'a le droit de critiquer un tel choix, tel choix. La démocratie, c'est celui qui a le plus de votes, celui qui a le plus convaincu le pays, une grande partie de sa population de le choisir, il faut respecter, il faut respecter ce choix du peuple. Le seul souverain, c'est le peuple malagas. Je n'ai pas à donner mes opinions personnelles parce que je respecte le choix qui a fait le peuple malagas. Et s'ils ont choisi ceux deux finalistes-là, c'est qu'ils croient en eux, qu'ils ont proposé un programme pour sortir le pays de cet marasme, de cet enfer qui est l'extrême misère, et qu'ils veulent développer, qu'ils veulent créer des emplois pour les jeunes, parce qu'il n'y a pas d'emplois pour les jeunes, qu'ils veulent faire des infrastructures routières, qu'ils veulent désenclaver ce pays qui est plus grand que la France. Et combien de régions enclavées où il n'y a rien, il n'y a rien. – Vous y croyez à cette annonce-là ? On parle toujours de démocratie, c'est un peu évidemment le message. – Je suis optimiste par nature, mais je ne me marie avec aucun politicien. Mais quand il me parle, quand il propose, et qu'il a reçu toutes les autorisations pour se présenter, moi je dois respecter cette démocratie, je dois respecter le peuple, mais nous sommes exigeants, nous demandons à ces personnes, attention, les promesses, il faut les exécuter, il faut les réaliser, parce que le peuple, il est déjà au bout des souffles. Le peuple, j'ai dit à un des candidats, si vous nous décevez aussi, alors là, je ne sais plus rien de qui attendre quelque chose. Et il m'a dit, nous sommes la dernière chance. Je pense que si c'est lui qui sera élu président le 19 décembre prochain ne fait rien pour son peuple, pour sa jeunesse, pour ses enfants, eh bien l'histoire, l'histoire va le juger. – Alors on va revenir maintenant sur cette action, ce combat que vous avez engagé avec Akamasowa, donc en 1989, et on va peut-être écouter un témoignage dans un premier temps, justement, pour nous mettre un peu dans cette dimension-là. On va revenir à votre mission, qui a démarré donc il y a près de 30 ans. On va écouter Janine, dont les parents furent parmi les premiers bâtisseurs d'Akamasowa. On l'écoute. – On n'était pas du tout comme les autres enfants. Mes parents habitaient dans la rue, avec mon frère aîné, et leur vie là-bas, dans la rue, c'était de ramasser les ordures. Ils faisaient la manche, ils mendiaient. Dans notre vie, on n'était pas du tout dans la joie. C'était la misère tous les jours. Et le père Pedro est venu, et il a été parmi les premiers qui ont transformé la vie de mes parents. Il a tout de suite su comment accueillir les gens. Certains en avaient peur, et d'autres osaient tout de suite venir vers lui. Or, comme il a su parler en douceur avec les gens en difficulté, y compris mes parents, nous avons appris aussi à l'accueillir. C'est ainsi que s'est noué un lien d'amitié entre nous. Mes parents ont été parmi ceux qui ont construit avec lui les premières maisons, et toutes les choses à réaliser pour bâtir Akamasu. – Alors père, voilà, on l'entend, cette jeune fille, ce témoignage touchant qui dit… – Qui est devenue aujourd'hui, elle est institutrice, son mari, instituteur, professeur de collège, et ils ont deux enfants, qui ont une nouvelle vie, une nouvelle vie. – Ils vivent à Akamasu, toujours. – Ils vivent à Akamasu, toujours. Alors voilà, quand je vois les enfants qui sont nés dans une décharge, qu'aujourd'hui, ils sont des médecins, des sages-femmes, des professeurs, des institutrices, des assistantes sociales, ben j'ai dit merci mon Dieu, merci, parce que quelle jeunesse ! On ne peut pas, on est sur terre pour aider les autres. On est sur terre pour faire un bien. Alors surtout, ceux qui sont les élus, qui ont demandé à être élus, ils ont souplié leurs citoyens, élisez-moi, regardez ma tête, dans tous les murs de la ville, élisez-moi, choisissez-moi, eh bien on les choisit, et ils oublient leur peuple. Alors, quel dommage que nous les humains, que nous soyons si égoïstes, si indifférents, envers nos propres enfants. – Alors, dites-nous un peu, elle parlait, Jadine, de cette approche, il a fallu beaucoup de délicatesse pour aller vers les pauvres. – Exactement, il faut ces liens d'amitié que nous avons, qui se construisent tout doucement, tout doucement, parce qu'à Madagascar, ils ont peur d'un blanc. Alors, comment il fallait, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, d'année en année, s'approcher ? – Ça n'a pas toujours été facile. – Non, jamais facile, jamais, jamais facile. Mais j'y crois, j'y crois en l'amour, j'y crois en la fraternité. Et il y a quelque chose que vous ne dites pas avec des paroles, avec votre présence, avec les yeux, avec les gestes, avec votre présence, vous dites que vous êtes leur frère, que vous êtes là pour les donner un coup de main, que vous êtes là pour les supporter et les encourager dans les moments difficiles. Et ça, ils comprennent. Il y a des ondes invisibles là. Et c'est comme ça. Et maintenant, les enfants de partout, de tous les villages d'Akamaso, qui sont plus de vins, quand j'arrive dans le village, les enfants sont les premiers à crier, il est mon père, il est mon père. Voilà le père, il est là. Et c'est devenu comme une chanson. – Naturel. – Naturel. Maintenant, c'est les moments, quand je passe dans le village, ils disent à l'enfant qui porte sur son dos, qui a quelques mois, ils disent, tu vois, c'est le père là, qui passe. Et les enfants, quand je suis avec, après la messe dimanche, ils viennent, ils me disent, père, père. Je dis, comment il peut ? Je suis avec quelques touristes. Comment il peut différencier entre les touristes et moi ? Que moi, je suis le père et l'autre, c'est incroyable. Il y a des ondes que les gens comprennent. Quand vous travaillez avec une population, avec des personnes, avec amour, avec respect, avec tendresse, avec tout ce, avec les sentiments, les gens vous comprennent. Ce qu'on voit aussi à travers votre action, père, c'est que ce sont finalement les malgaches qui sont acteurs de leur changement et que ce n'est pas simplement arriver avec des idées, c'est eux-mêmes qui doivent bâtir leur vie, leur avenir. Exactement. Exactement. Et moi, je suis fier d'avoir trouvé à Madagascar plus de 500 jeunes malagaches, femmes et hommes, qui aiment leur pays, qui ont donné leur vie pour leur pays, pour leur nation, pour leurs jeunes, pour leurs enfants. Je les ai trouvés. Ça ne court pas la rue parce qu'il y a beaucoup de corruption, mais je les ai trouvés. Et ce sont eux qui sont en première ligne partout où que vous alliez à Kamassou, dans l'école, dans les dispensaires, dans les hôpitaux, dans un lieu de travail, vous allez trouver une personne malagasse qui va vous accueillir. Eh bien, ça veut dire que eux doivent être en première ligne pour combattre la misère, la pauvreté de leur pays et dire à leurs élus, faites ce que vous avez promis et ne vous moquez pas de nous et qu'il faut démasquer tous ces politiciens qui ment à leur peuple. Quel malheur, quel dommage, quelle tristesse qu'il y ait des êtres humains, des êtres humains comme vous, comme moi et qui, comme ils disent à Madagascar, Sanachi, Sanatia Nivaba, qui à Dieu nous plaise, que je mens, que je mens. S'il y a quelque chose que j'ai horreur, c'est de mentir. Eh bien, pourquoi nous mens, pourquoi mens ces politiciens qui ont passé depuis l'indépendance et qui ont laissé tomber ces grands pays, ces grands peuples malagasses, l'ont laissé tomber dans cette extrême misère avec un pays avec tant de richesses et la jeunesse malgache. Quelle intelligence ! Ils aiment les mathématiques, ils aiment la physique, la chimie, ils aiment les langues et voilà. Moi, je suis là pour défendre leur cause, pour défendre surtout les enfants parce qu'ils sont innocents dans cette pauvreté où ils se sont retrouvés un jour dans leur vie. Alors, père, vous parliez de cette messe qui réunit tant de monde. Chaque semaine que vous célébrez, il peut y avoir jusqu'à 10 000 personnes. Ça fait rêver les Français ? Oui, ça fait rêver mais c'est une réalité et c'est la fête. Cette messe de dimanche à Kamassou, c'est une fête. C'est la fête de Dieu. On célèbre la résurrection d'un peuple. Un peuple qui était dans la rue, qui était dans un enfer ou cet lieu-là. Autrefois, il y avait beaucoup de violences, il y avait la jalousie, il y avait les bagarres quotidien, il y avait de tout. Ça, ça disparaît ? Ça disparaît, ça disparaît beaucoup, mais en tout cas, c'est devenu un lieu de rassemblement. Il y a la Pâque avant-dernière, il y avait dans notre messe 33 touristes de différentes nationalités, 33, de tous les 5 continents. et alors, ces jours de Pâques, j'ai dansé l'hôtel, j'ai dit, merci mon Dieu d'avoir choisi ce lieu qui était en enfer autrefois, des douleurs, des souffrances, des morts. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de rassemblement des gens de tous les pays du monde qui célèbrent la vie, qui célèbrent la fraternité, qui célèbrent l'amour de Dieu pour chaque personne. et les 75% de nos fidèles, ce sont des enfants et des jeunes. Alors, ça veut dire que l'espérance est là. 75% des enfants et des jeunes. – Il y a une foi qui anime ces familles, ces jeunes ? – C'est bon, mais c'est aussi l'Évangile que nous voulons qu'il soit attirant. L'Évangile, c'est joyeux. L'Évangile n'est pas triste. L'Évangile apporte la joie de vivre, la spontanéité, le partage, la fraternité. – C'est votre moteur aussi, Père, évidemment. – C'est mon moteur. Moi, je pense que je ne peux pas vivre Dieu que de cette manière-là. Je le vis avec la fraternité, avec le partage. Et plus je partageais, plus les gens m'ont aidé. Je le vis depuis que je suis séminariste, depuis 50 ans. Plus je donnais, je n'ai rien. Mais nous avons créé une ville, une ville avec tous les services nécessaires que les gens ne peuvent pas imaginer. – Non, on ne peut pas imaginer. C'est difficile, il faut voir. – On l'a fait. Elle est là, la ville. La ville des pauvres, créée par les pauvres eux-mêmes, est fière de l'avoir faite. Quelle fierté qu'ils ont. C'est pour cela qu'ils nettoient leur ville et que nos villages sont propres et que les gens sont fiers de montrer à nos frères touristes, voilà, c'est notre ville, voilà, c'est ma maison, c'est mon école, c'est notre hôpital, c'est notre stade, parce que nous avons aussi des infrastructures sportives. Nous avons 14 000 enfants et les enfants, les jeunes, doivent faire du sport. Moi, j'aime beaucoup le sport aussi. Alors voilà, quelle fierté aujourd'hui. Et je ne peux que remercier Dieu de m'avoir choisi comme instrument de cette œuvre d'Akamasu, Les bons amis, qu'aujourd'hui parle. vous pouvez me mettre devant moi n'importe quel président de n'importe quel pays et je vais lui parler face à face. Je dis, mon frère, comment tu es arrivé là et quels sont tes sentiments, avec quelle vérité tu es arrivé là. Si tu es arrivé avec une vérité, avec un amour à ton pays, tu ne peux pas rater ton mandat. Tu ne peux pas le rater parce que les gens vont t'aimer. Et si tu es président de ton pays, occupe-toi des 20% les plus pauvres de ta population, pas des 20% les plus riches. Si, parce qu'un président, il est président de tous les citoyens. Alors voilà, ce que nous vivons, c'est faisable. Et père, vous voyez ce chemin parcouru, alors il y a beaucoup de choses et on sent que c'est porteur et c'est vraiment… Vous avancez, il y a encore beaucoup de choses à accomplir. – Beaucoup de choses à accomplir, mais avec la conviction que nous avons vaincu beaucoup de difficultés, nous avons passé des étapes très importantes et à chaque étape, nous prenons plus de force, plus d'assurance, on peut le faire. La pauvreté sur notre terre, on peut la diminuer, voire l'éradiquer, l'éradiquer, mais à condition que nous ayons la volonté, à condition que nous voulions partager, que nous ne soyons pas égoïstes, que notre économie ne soit pas seulement les profits et accumuler des richesses dans un seul pays ou dans le Nord. Vous savez, le Nord, s'il accumule trop de richesses, vous pouvez basculer et vous allez devenir hémisphère Sud et nous au Sud, on va devenir hémisphère Nord et les choses vont changer. Alors, le pape François, il lève toujours la voie pour défendre les pauvres, il veut que l'Église soit l'Église des pauvres que nous soyons tous un peu des prophètes et que nous ayons le courage de vivre autrement, autrement, de ne pas vivre que pour les apparences, que pour avoir des diplômes, que pour avoir des richesses. Ça ne mène à nulle part. Aujourd'hui, le pape François nous dit, en laudat aussi, que la terre est notre maison commune, que nous devons la garder, que nous devons la protéger, que nous devons la transmettre à nos futures générations. Le pape, il est visionnaire, il faut l'aider avec des actions concrètes dans tous les continents. – Et le pape qui appelle, qui dit que tout le monde doit y contribuer et les pauvres aussi qui ont beaucoup à nous apprendre, père. – Exactement, exactement. – Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre aujourd'hui, père ? – La patience, la joie de vivre, la patience, la joie de vivre, ils n'ont rien et ils sont heureux. Ils n'ont rien et ils sont partagés. Voilà, les valeurs qu'ils vivent sont très fortes et nous devons nous inspirer de ce peuple qui n'ont presque rien mais quel amour envers leurs enfants, quel amour pour les biens communs, pour les biens communs. Les biens communs, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, le bien commun. On ne vit que pour servir l'humanité, servir nos frères, nos sœurs. Voilà, je ne me fatiguerai jamais de le dire mais c'est surtout par l'action que nous le démontrons, par l'action et je remercie et je veux rendre honneur à tous les missionnaires qui travaillent en Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans le monde entier et qui font, qui soutiennent les plus pauvres pour qu'ils ne désespèrent pas. Ils tiennent les gens debout et la tête hors de l'eau pour qu'ils ne se noient pas en disant un jour viendra où on pourra vivre comme des frères. Un jour viendra où on va la justice, il y aura des justices pour tous. Je le crois, je le crois, nous l'avons créé dans un oasis, dans un oasis qui s'appelle Akamasu et ces oasis-là, on peut le multiplier partout, partout. On ne peut pas changer un pays mais on peut faire un petit oasis qui c'est une goutte, une grosse goutte d'eau qui peut tomber sur la tête d'un politicien et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et quand les gens voient, ils croient. Une dernière question, père, c'est quoi votre prière et que vous pouvez nous partager aujourd'hui à notre spectateur ? C'est croire en Jésus qui est le fils de Dieu et qu'il est dans notre cœur, dans mon cœur, dans votre cœur et dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent, de tous ceux qui nous regardent, qui est dans le cœur de chaque être humain, de chaque enfant, de chaque jeune, de chaque personne âgée, dans chaque pauvre qui m'en dit, même celui qui est dans la rue, Jésus, il est partout. La prière, c'est notre vie quotidienne, c'est être un mouvement, une respiration avec l'amour de Dieu, l'évangile de Jésus et le vivre à tout instant. – Merci beaucoup père, merci. – Et le plus simplement possible. – Merci infiniment et je dis à notre spectateur qui souhaiterait soutenir votre action, on peut, en adressant des dons à la mission Lazariste 95, rue de Sèvres, 75-006, Paris. Alors père, on va évidemment suivre les élections de ces prochaines semaines et n'hésitez pas à passer nous revoir quand vous revenez à Paris. – Merci, merci. Que Dieu bénisse Madagascar, l'Afrique et toute notre terre. – Merci. – Et cette semaine dans l'actu des églises, on a choisi de revenir sur le cyclone Gaja qui a balayé le sud-est de l'Inde le 16 novembre dernier, faisant une quarantaine de victimes et plus de 80 000 déplacés. À son passage, le grand sanctuaire marial de Vailankani a lui aussi été endommagé. Alors les personnes évacuées ont été accueillies dans 470 centres d'hébergement et l'église reste mobilisée pour les aider. Quels sont les besoins de la population ? Anne-Laure d'Artig a posé la question à Mgr Ambrose, évêque de Tantjavour, diocèse située dans l'état du Tamin Nadu, joint par téléphone. – Le nourriture et l'eau nous nous donnent et aussi l'électricité n'est pas là. Donc, ils ne peuvent pas de l'eau. Donc, ils ne peuvent pas Donc, ils ne peuvent pas de l'eau. ni ne peuvent pas de l'eau. Donc, ils ne peuvent pas Il est aussi, qu'il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs places, il y a des statues de 20 feet qui est aussi détruisées, qui est aussi détruisées. Nous voulons que nous nous pourrons aussi pour nous, c'est le premier. C'est le premier. En même temps, on ne doit pas être désormais, on doit sortir. Une nouvelle cathédrale pour le monde orthodoxe. Cet édifice néo-byzantin est sorti de terre en Roumanie, en plein coeur de la capitale Bucarest. Le 25 novembre, 30 000 fidèles ont participé à la messe de consécration présidée par le patriarche de Constantinople, Bartholomé, en présence d'une centaine de prêtres et du patriarche Daniel Prima de l'église orthodoxe roumaine. forte de ses 120 mètres de hauteur. Elle est l'édifice le plus élevé de Bucarest et pourra accueillir à terme 5 000 fidèles. Alors, le chantier a commencé en 2011 sur une dizaine d'hectares offerts par le gouvernement, mais ce projet ayant déjà coûté 100 millions d'euros et financé en grande partie par des fonds publics ne fait pas l'unanimité chez les Roumains alors que l'argent manque pour les hôpitaux et les services publics. Voilà, c'est la fin de cette édition. Jean, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 .